La route pour WWE SummerSlam arrive à sa fin avec ce dernier épisode de SmackDown du 2 août 2024. Oh oui, oh oui, je suis Tom LaRoufa et c'est parti pour la hashtag TLRReviews de cet épisode de Friday Night SmackDown. Tout de suite, le show commence avec une promo de Cody Rhodes, la promo que j'attendais d'ailleurs du show. La promo, le final face-off, l'affrontement facial. C'est bizarre ça, l'affrontement facial, face à face plutôt peut-être. Entre Cody Rhodes et Solo Seikoa, le build-up avant leur main event à SummerSlam pour le titre Universal Champion de WWE. Déjà, alors disons-le tout de suite, énormément bien sûr, je l'ai déjà dit, de respect pour Cody Rhodes. Par contre, par contre, par contre, sa catchphrase maintenant, son d'ouverture de segment micro « What do you want to talk about » ou « What do we want to talk about » qui est le nom d'une série de vidéos YouTube qu'il a commencé à faire sur la chaîne WWE, je crois. Alors je comprends la mentalité commerciale derrière. Si on veut vendre des t-shirts et si on veut commercialiser et rendre populaire cette série d'interviews one-on-one que fait Cody Rhodes sur YouTube, d'accord, c'est bien de populariser la catchphrase. Mais une bonne catchphrase, ça doit être un truc qui sort naturellement et un truc qui a du sens. Ok ? De toute façon, c'est facile à comprendre. Mais regardez, qui en tant que champion, enfin, Cody Rhodes en tant que champion, pourquoi il arrive et il pose la question aux gens « Bon, de quoi voulez-vous parler ce soir ? » Je trouve ça moyen. Je trouve ça très, très, très moyen parce que ce n'est pas naturel. Mec, tu es le champion, tu es censé non seulement savoir ce que tu vas dire et entre guillemets, sans être méchant, ne pas laisser le choix à la foule. Alors pourquoi tu commences en disant « What do we want to talk about tonight ? » De quoi voulez-vous parler les gens ce soir ? C'est bof, c'est forcé, c'est du crap-pleasing, c'est vraiment juste pour faire mousser la catchphrase, ce n'est pas naturel. Alors qu'à l'inverse, je vais me prendre moi un exemple. Oh oui ! Oh oui, bel esprit, on peut le mettre dans toutes les phrases. On peut le mettre au début de chaque phrase, au milieu de chaque phrase, on peut le mettre à la fin de chaque phrase et ça sort naturel. C'est comme « Yeah, the late night ». C'est comme « Oh yeah, the macho man ». Alors, avec le recul, je me dis, en fait, c'est peut-être un peu pompé. Oh oui, oh oui, yeah, oh yeah, c'est toujours le même truc. Yes, yes, yes aussi de Brian Danielson maintenant. C'est peut-être un peu pompé, mais au final, ça marche, ça marche. Et même le « Oh oui, oh oui », je l'ai fait inconsciemment quand je l'ai trouvé à… C'était ouais, c'était à NXT, oui, oui, j'avais commencé à faire dans mes promos « Oh oui, oh oui » à la fin de mes promos ou au début de mes promos. Je l'ai très utilisé à TNA Impact Wrestling. D'ailleurs, je crois bien que… C'est comme ça que j'avais commencé ma promo d'intro. Oh oui, oh oui, mesdames et messieurs. Ouais, enfin bref, non, non, c'est la deuxième, voilà. C'est ma promo de présentation de l'équipe tribunale par Al Snow où je commence par « Oh oui, oh oui », comme ça, genre « Oh yeah, oh yeah, taisez-vous », façon de parler. Tout ça pour dire, ouais, cette promo, je dirais que je n'ai pas trop accroché. Enfin, cette promo, pas cette promo, pardon, l'introduction, la catchphrase. « What do we want to talk about ? » Pour moi, ça me perturbe. Ça me perturbe parce que c'est vraiment le mec, allez, il te faut une catchphrase pour commencer ta promo. C'est comme Roman Reigns, quand il dit le nom de la ville, « Acknowledge me ». Ça, ça va, ça sort tout seul. C'est comme le rock quand il disait « Finally, the rock has come back », et il dit le nom de la ville. Et le truc de se dire que, ok, si tu es un main inventeur, tu as besoin d'une introduction, une catchphrase d'introduction de tes promos, ok, pas de problème, je comprends, bah moi, ça serait « Oh oui, oh oui, le bel esprit est là, le bel esprit est arrivé, boum ». Non, le bel esprit est arrivé à Cleveland, Ohio. Boum, et c'est naturel, ça sort tout seul, ça rentre dans la gimmick. Je redis cette catchphrase d'intro au début pour Cody Rhodes. « Tu peux faire mieux, amigo », surtout que je sais que tu as le talent largement. « Oh oui, oh oui ». Arrive Solo, bon, Cody Rhodes lance la sauce, bonne promo comme d'hab, intense en tant que champion, crédible. Solo Psycho arrive. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de ce look qui nous a sorti depuis qu'il est le « Head of the Table », le nouveau « Tribal Chief », bien habillé, costard et tout, avec les gants en cuir. Ça fait un peu trop dessin animé quand même. Je redis, je suis numéro un pour dire « J'aime les personnages », ça oui, mais là, ça manque d'authenticité. Et on sent que c'est juste le mec qui s'est habillé comme ça pour se donner un look. Et je redis, pour moi, c'est ça important. Un personnage qui marche, c'est quelque chose qui semble naturel et qui est une extension naturelle de sa personnalité. Et là, Solo Psycho habillé comme ça, Roman Reigns, j'accrochais sa petite tenue de sport en mode Michael Jordan avec son petit logo du Superman Punch qui ressemble au logo Air Jordan pour ceux qui n'avaient pas remarqué. J'accrochais, ça rentrait dans le perso. The Rock, bien évidemment, on ne va pas revenir là-dessus. Le mec, il s'est totalement skippé. Mais Solo Psycho, je ne sais pas s'il a été conseillé. Je ne sais pas si c'est lui qui a trouvé ce look. Mais pareil, ça ne clique pas. Toujours est-il. Les chants, Roman Reigns, we want Roman, we want Roman, ça c'est gold. C'est gold parce que quand Roman Reigns va revenir, je vous l'annonce, ça va être un truc de ouf. Ça va gicler sur les murs. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que Roman Reigns va revenir avant ou après The Rock ? On verra parce que n'oublions pas et ça, j'en parlerai souvent dans les pronostics. Dans le format de cette vidéo, on va faire la review de SmackDown, la TL Reviews de SmackDown. Et après, je ferai mes pronostics SummerSlam en total impro. J'ai juste mis la liste des matchs et je vais te dire le ressenti parce que c'est plus naturel, c'est plus authentique. Tout ça pour dire. Donc, ce segment promo avec Cody Rhodes qui clashe un peu Solo Psycho, qui est un peu, on sent qu'il fait du parker au début Solo Psycho. Et à la fin, ils inversent la tendance dans le sens que le booking de ce segment est, à mes yeux, très très bien. Très très bien, voire limite parfait. Pourquoi ? Parce qu'en tournant donc le match de SummerSlam en Bloodline Rules Match et surtout avec Solo Psycho qui est en parfait heal, on s'attendait à ce que Solo Psycho soit là en mode, je vais te prouver ma valeur et je vais te battre seul. C'est ce que l'inconscient nous disait qu'il va faire. Mais au final, non. En tant que pur heal, le mec, il dit, tu sais quoi ? Grosso modo, je suis head of the table, ok. Mais si tu as des cojones, Cody Rhodes, fais du match de demain à SummerSlam un Bloodline Rules Match. Et là, Cody Rhodes, babyface, acculé au pied du mur, ne peut pas refuser. Parce que s'il refuse, forcément la foule va dire, oh mais attends, tu manques de courage et ça va atténuer sa réaction de babyface. Et ça, c'est un booking que non seulement j'adore, mais qui fait énormément de sens. Petit, petit, petit aparté pour ceux qui suivent un peu Larix, qui étaient là au show de Larix la semaine dernière. Étant donné que quelqu'un que vous connaissez et que vous êtes en train d'écouter participe un peu à l'écriture des storylines, notamment des francs-tireurs. C'est exactement ce qu'on a fait avec Aigle, en fait. C'est un truc de ouf. En fait, je voyais ça, mais je suis dit, c'est bon, je pourrais être scripteur à la WWE. En fait, le truc, c'est que quand on offre un challenge très difficile à un babyface, surtout qu'on est heal, et qu'en tant qu'heal, on n'a pas d'honneur, on est sans foi ni loi, le babyface ne peut pas refuser. Il ne peut pas reculer. Parce que c'est ça qui fait un babyface. Dans les films, quand le babyface, il s'apprête à attaquer tout seul la forteresse des méchants, où ils sont 300 contre 1, c'est ça qui crée l'enjeu du film. C'est ça qui fait qu'on supporte le babyface. Et ça, justement, c'est gold et c'est une mentalité que j'adore. Parce que le babyface, il ne peut pas refuser. Donc Cody Rhodes accepte de faire du match à SummerSlam, donc demain, son match de championnat, un Bloodline Rules. Je vais y arriver. Et je vais y arriver. Mais grosso modo, un match sans disqualification, où la Bloodline peut intervenir dans tous les sens, c'est énorme parce qu'il ne pouvait pas refuser. Et là, par contre, ça donne de l'enjeu au match. Et je le dirai dans mes pronostics, mais maintenant, c'est vraiment un match que j'ai envie de voir. Parce que là, là, tout peut arriver. Alors, forcément, je dirai dans les pronostics, mais forcément, il va y avoir des retours. Randy Orton, Kevin Owens, ça c'est sûr. Mais franchement, ça va être trop bon. Donc franchement, un très bon segment pour commencer. Intensité correcte, j'ai quand même noté de Solo Sikoa. Ça va, il a tenu la distance. J'étais curieux de voir ce qui valait en promo one-on-one. Ça va, ça va, ça va. Je n'ai pas été déçu. Je n'ai pas été non plus ultra surpris. Je vous redis, au début, je sentais qu'il faisait un peu du parkour. Mais franchement, bel esprit, ça lance bien le show. D'ailleurs, ça fait quoi ? Deux ou trois semaines maintenant que je fais SmackDown peut-être ? Deux ou trois SmackDown que je fais. Et chaque fois, le show commence quasiment avec une promo. Ce qui est encore une fois une forme de booking. Ce que je peux comprendre quand on a un show télé. Parce qu'au moins, on commence en direct avec une promo et surtout une promo avec un segment important. Ça donne tout le long de la soirée le fil directeur. Déjà, primo, le fil rouge. Mais surtout, ça donne quelque chose à dire aux commentateurs. Et c'est pourquoi, c'est très important. TPW Premium, Tom Laroufa au commentaire avec Guillaume Lepers, French Wrestling Beast. J'en parlerai à la fin de la vidéo. Je vous expliquerai le planning des prochaines vidéos. Mais la semaine prochaine, il y a de très fortes chances que vous ayez une vidéo avec un extrait entier d'une bonne demi-heure de nos commentaires pour que vous fassiez une idée, pour que vous voyiez le genre de style qu'on a aux commentaires et que ça vous donne également envie d'en voir plus sur la plateforme TPW Premium. Et j'expliquerai tout ça normalement la semaine prochaine dans une vidéo que je ferai au Wii U Wii. Après ce segment d'ouverture de SmackDown qui, je le redis, permet aux commentateurs tout le long de la soirée de parler. Waouh, qu'est-ce qui va se passer ? Mon Dieu, quel début de show ? Voilà, voilà. On suit avec un singles match entre Carmelo Ace et Andrade. Alors, pour citer mon ami, enfin bon, c'est pas vraiment mon ami, mais ma connaissance, Corey Graves. On avait bien parlé à... C'est à Backlash, ouais. Le lendemain de SmackDown, on avait passé un bon quart d'heure à discuter parce qu'on a quand même vécu pas mal de trucs ensemble, notamment quelques matchs à la télé où je manageais Dawson et Garrett Dillon contre Corey Graves et Kachussono à l'époque. Ouais, c'est ça. Donc, pour citer Corey Graves par rapport à ce match, waouh, waouh, waouh. Le match de la soirée, totalement. Premièrement, Carmelo Ace. Alors, très gros potentiel. J'aime beaucoup. Bon charisme, très bon catcheur. Le seul hic, le seul problème qu'il va avoir dans sa carrière, c'est sa taille, tout simplement. Pourquoi ? Parce que, alors, personnellement, vous croyez-moi, j'ai connu le truc, mais quand t'es aussi bon dans le ring, quand t'as autant de personnalité, ça va être dur d'être pris sérieusement, visuellement et donc dans l'inconscient des gens comme une menace crédible et sérieuse face à des mecs comme The Rock qui font 2 mètres de haut, face à des mecs comme Randy Orton, pareil, qui fait 2 mètres de haut. Je veux dire, vous voyez, à ce McDown, quand Randy Orton, il m'a pris, je suis un n'est à côté de lui quasiment. Le gars est vraiment grand. Donc, le truc, c'est ça. Carmelo Ace, énorme potentiel, mais je pense que sa taille, il va vraiment galérer avec ça. Donc, je ne sais pas comment il va faire. Mais c'est exactement comme il y a Dragunov. Il y a Dragunov, grosse intensité, gros catcheur, mais niveau taille, je pense que down the line, dans quelques mois, quelques années, il risque de rencontrer un mur. Alors, ok, cool, c'est bien. Vince n'est plus aux commandes, donc ils sont peut-être moins sur big guy. Je veux que des big guys, d'accord ? Mais dans tous les cas, ça reste un spectacle. Il faut que ce soit crédible. Et vous ne pouvez pas rendre ultra crédible un gars qui fait 1 mètre 70, maximum 1 mètre 75. Vous ne pouvez pas rendre ça crédible contre un mec qui fait 1 mètre 95 et qui fait 40 kilos de plus. Bon, enfin bref, c'est du catch, ça reste comme ça. Andrade. Andrade gagne le match. J'ai marqué, ça va lui permettre de rebondir. Et peut-être d'enchaîner sur autre chose. Et ça, c'est bel esprit. Parce que oui, il en a besoin et surtout, il le mérite. Vu son ancienneté dans le business. Ce que j'ai adoré dans ce match, c'est le storytelling. Le storytelling était top. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les mecs, ils se sont déjà affrontés il y a deux semaines. Donc, si on respecte l'histoire et si on pense un minimum, les mecs, ils se sont déjà affrontés. Je pense qu'ils se sont déjà peut-être affrontés plusieurs fois sur les live events, mais en tout cas à la télé une fois. Les mecs, ils se connaissent maintenant. Ils ont étudié leur adversaire en vidéo aussi sur d'autres matchs. Et donc, dans ce match, on a vu genre une... Je ne sais pas, je ne vais pas compter, mais une tonne de contres. De reversals, contres. C'est contré, c'est contré, c'est contré, c'est contré. C'était ça tout le match. Et ça, c'est une parfaite histoire à compter parce que là, ça a du sens. Là, ça a du sens de contrer quasiment toutes les prises. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà catché ensemble. Et donc, comme ils ont déjà catché ensemble, ils se connaissent et ils ont fait leur devoir. Ils ont étudié les cassettes. Et ça, au commentaire, on le fait mousser. Genre, ouais, mais c'est normal qu'ils contrent toutes ces prises. N'oublie pas qu'ils se sont affrontés il y a deux semaines. Donc, je peux te dire que depuis deux semaines, l'un comme l'autre, ils ont regardé tous les matchs de Carmelo Ace ou tous les matchs d'Andrade disponibles sur le WWE Network. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent montrer qui est le meilleur. Ils veulent montrer qui est le plus grand catcheur entre les deux. Et ça, c'est très bel esprit. Je n'ai pas mis le mot d'avion. On le met. Voilà, voilà. Allez, nickel. Donc, comme je disais, Andrade va pouvoir rebondir avec ça. Super storytelling dans ce match. Et d'ailleurs, petit... Alors, petite vision que j'ai eue. Ils ont une telle alchimie les deux ensemble dans le ring que, surtout pour un deuxième match entre eux, je les verrais vraiment faire une storyline best out of three matches ou même best out of five comme Bret Hart et Booker T l'avaient fait à la WCW. Ou, je crois... Il n'y avait pas Benoît et Engel qui avaient fait ça, il me semble ? Ouais, enfin bref. Ça, c'est un genre de booking qu'on ne voit quasiment plus et qu'on ne voit quasiment jamais. Genre, une rivalité et surtout une alchimie entre deux catchers est tellement importante et conséquente qu'on va se dire, tu sais quoi, pour vraiment déterminer qui est le meilleur, on ne va pas faire ça sur un match, on ne va pas faire ça sur deux matchs, mais on va faire ça sur le mec qui gagne le plus de matchs sur une série de trois ou une série de cinq ou de sept. Et ça, c'est top. Parce qu'en plus, je sais qu'avec le talent des deux, ils vont pouvoir constamment innover, ils vont pouvoir constamment trouver de nouveaux spots et ça, c'est très bel esprit. Encore une fois, toujours en faisant quoi ? En faisant quoi ? En faisant quoi ? En racontant une belle histoire qui va peut-être être le maître mot de la chaîne, je pense. Raconter une histoire, je vais effacer le nom Tom Larufa et je vais mettre raconter une histoire en catch qui est, encore une fois, pour moi, mais pour n'importe qui qui comprend le business et qui veut réussir dans le business, la base. Oh oui, oh oui ! Et j'espère que vous, les fans, la communauté du bel esprit, oh oui, oh oui, j'espère que vous commencez, alors, je ne vais pas dire forcément à accepter, mais à comprendre. Parce qu'au moins, si vous comprenez déjà, vous comprendrez pourquoi vous entendrez toujours, surtout de la part de gens qui s'y connaissent, il faut raconter une histoire dans un match. Qu'est-ce qu'on fait ? On raconte des histoires. Et c'est exactement ce que j'essaie de vous transmettre comme savoir et comme connaissance à travers mes vidéos. Oh oui, oh oui ! Donc, pour lancer le show après une bonne promo de début de show, c'était le match parfait. parce que là, c'est parti sur des chapeaux de roue. Ils ont même eu des chants This is awesome pendant le match. Alors, je ne suis pas un grand fan de ces chants, mais si vous les avez à la WWE, c'est vraiment que vous faites quelque chose de bien. Parce que quand même, le public WWE, le WWE Universe, il est spécifique. Ce n'est pas vraiment un public indie. Après cela, un autre singles match avec Santos Escobar contre Apollo Crews. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous aimez que je me lâche sur certains catchers. Pourquoi ? Parce que là, dans cette review de SmackDown, il y en a trois qui vont prendre, peut-être pas la fessée, même si une, ça ne me dérangeait pas, mais qui vont se faire un peu tailler. Pourquoi ? Santos Escobar est l'un d'eux. Et dites-moi donc dans les commentaires si vous aimez que j'y aille franco ou si vous préférez que je fasse du politiquement correct. Même si je connais déjà votre réponse. Et puis, me connaissant, bat les steaks. Oh oui, oh oui, à l'ancienne bel esprit. J'ai mis toutes mes catchphrases d'un coup et vous voyez, ça sort naturel. Encore une fois, ce n'est pas genre on va parler de quoi aujourd'hui ? Ah ben oui, on va parler de la review de SmackDown, c'est pour ça que je suis là. Non, ça c'est une catchphrase qui pue. Tout ça pour dire, donc Santos Escobar frérot, là tu te prends un deuxième carton jaune. Je n'ai pas dit carton orange, souvenez-vous avec Tom Larufa, c'est carton jaune, carton orange, carton rouge. Si je faisais un montage, j'aurais mis un carton jaune, un carton orange au milieu et un carton rouge en disant ça. Mais franchement, mon ordi rame de ouf, il faut que je m'en achète un autre. Donc faites-nous ces, partagez les vidéos que je puisse au moins remonétiser la chaîne parce que je ne le suis plus vu que je n'ai pas fait de vidéos depuis deux ans. Et peut-être si j'arrive à avoir assez d'argent pour acheter un nouvel ordi, un MacBook Pro d'après ce que me dit Beast sur ses conseils, je pourrais faire des montages un peu plus travaillés. Tout ça pour dire, tout ça pour dire, mon petit Escobar, là tu te prends, comme j'ai dit, un deuxième carton jaune. Pourquoi ? Parce que, alors déjà le match était très court, on va faire vite fait le match. Donc match très court, victoire d'Escobar avec des interventions et tout. Ça pue un peu pour Apollo Crews qui était accompagné de Baron Corbin, soit dit en passant. Bon les gars, je vous redis, si vous avez besoin d'un manager, oui, oui, je suis là les potes. Mais voilà, pourquoi deuxième carton jaune pour Escobar ? Alors déjà, il m'a écouté. Il a fait deux tombées dans le match, notamment le premier direct après une prise. Donc ça c'est bien, il a dû écouter la télé review de la semaine derrière, il a dû dire, il a raison le français, même s'il n'a jamais été sur la route, il a l'air de s'y connaître plus en catch que moi. Et donc, là où il se mange le deuxième carton, c'est pour exactement la même remarque que je lui avais fait la semaine dernière, c'est qu'à un moment, il prend une, alors c'est un bear hug inversé, une prise de l'ours par derrière, où grosso modo, tu es là et tu serres les côtes de l'adversaire. Alors les amis, je vous promets, retournez voir, mettez arrêt sur image, vous voyez qu'il y a au moins 20 cm entre le bras et l'arrière du dos d'Apollo Crews. C'est puant, ça pue, c'est pas crédible, c'est de la MRDE en barre et je dis bien c'est en barre, c'est pas juste la MRDE sans forme, c'est en barre, genre c'est de la MRDE solide. Le truc c'est que, oh mon dieu, ça manque de perfectionnisme, ça manque de professionnalisme, ça manque de talent peut-être tout simplement. Là je commence sérieusement à me poser des questions, est-ce que le mec est fait pour le catch à l'américaine ? Peut-être qu'au Mexique ils s'en battent les steaks des prix, ça mousse tellement dans tous les sens et ils font que des saltois arrière et des ciseaux de tête. Alors peut-être que les mecs ne travaillent pas les prises, mais frérot, t'es à SmackDown, t'as un salaire d'un mec de la route, sois professionnel, est-ce qu'il n'y a pas un agent dans les vestiaires qui revient après ton match et qui lui dise yo mec, tes prises c'est pourri, applique-toi à mieux les faire. Yo quand tu fais une prise comme ça, il faut serrer les bras, il faut tout ramener, il faut tout serrer pour pas qu'il y ait d'espace. Parce que c'est pas crédible, à la vidéo surtout, il y a des caméras HD en 4K qui filment à la WWE avec des gros plans. Si on voit que le mec il fait une prise, je vous redis, je vais utiliser cet exemple, mais si j'étrangle le mec, on va dire ça c'est le bras de mon adversaire, j'étrangle le mec comme ça et que là on voit qu'il y a 20 cm entre mon cou et son bras, mais c'est pas crédible et que je suis là à dire ah j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, c'est pourri. Il faut vraiment revenir, il faut vraiment serrer tout pour pas qu'il y ait d'espace et là, là c'est crédible. Là on pourrait littéralement croire que je m'étrangle tout seul. Alors que si je suis là, c'est pourri. Vous comprenez un peu le truc ? Dites-moi dans les commentaires déjà si vous comprenez et j'allais dire si en tant que fan, tout simplement vous comprenez et vous assimilez ça parce que c'est très important, c'est très important notamment pour les fans mais encore plus pour les gens qui sont pas fans parce que le mec qui est pas fan qui va regarder ça mais s'il connaît un peu quand même en sport de combat il va avoir une prise comme ça et il va dire mais c'est pourri, on prend pour un débile là, on prend pour un débile, on veut me faire croire que ça, ça fait mal alors que le mec il touche même pas le gars. C'est ça qui est pourri et d'ailleurs c'est ce qu'on nous disait souvent au Performance Center, on nous disait bon en tout cas à l'époque de Vince qui pensait que si c'est pas réaliste et si c'est pas crédible et bien le père de famille qui vient avec ses 5 enfants qui se tapent 2h de route, 1h pour trouver une place au parking qui paye facilement sur toute la soirée 200 à 300 balles entre les places, le parking, la bouffe, les t-shirts pour les gamins au moins qu'il ait un spectacle qui n'insulte pas son intelligence et là je suis désolé mais les prises d'Escobar ça insulte mon intelligence ça insulte la vôtre et moi ça insulte mon professionnalisme et ma passion pour le business. Donc là frérot tu prends un deuxième carton jaune le prochain ça sera un carton orange alors je sais que ça va rien faire ces cartons mais là quand même là je me pose des questions je me dis est-ce que mes yeux voient la même chose que les producteurs, les agents voient parce que là moi le mec il revient si je suis l'agent de son match le mec il revient je lui fais non mais frérot t'arrives pas à serrer qu'est-ce qu'il y a si t'es trop essoufflé pour le faire travaille ton cardio fais quelque chose t'es un professionnel tu gagnes plusieurs centaines de milliers de dollars par an tu les mérites pas si tu bosses comme ça et d'ailleurs ça il y en a une autre qui va se manger ça dans la gueule à la fin si vous croyez que je suis méchant avec Santos Escobar restez connecté continuez à regarder vous n'allez pas être déçu après ce Seagulls match on a le segment que j'attendais là aussi entre Logan Paul qui reçoit le Homecoming Award le diplôme je sais pas il reçoit les honneurs de sa ville de Cleveland dès que le segment commence le premier truc que je me dis c'est j'espère qu'elle est night je sens qu'elle alors j'espère slash je sens qu'elle est night va crash the party va gâcher la fête et franchement parce que c'est le seul but que je vois de ce segment parce que c'est pas juste pour faire mousser Logan Paul c'est logique c'est pour faire avancer la vie de la SummerSlam et on attend qu'une chose c'est qu'elle est night revienne donc alors j'ai marqué en majuscule segment parfait sur toute la ligne pourquoi c'est très très simple déjà j'étais surpris de la réaction de Hill de Logan Paul mais qui est parfait qui rentre totalement dans la storyline alors après elle night explique qu'apparemment il est pas vraiment de Cleveland il est plutôt d'une ville à côté bon dans tous les cas peu importe en réaction de Hill je me fais tiens c'est bizarre quand même si c'est censé être sa hometown donc en fait ils m'ont je sais pas ils m'ont peut-être worké ils m'ont peut-être piégé là-dessus ils m'ont fait plonger comme on dit et elle night arrive again encore une fois légendaire le timing le mec il a la foule dans la pomme de sa main on voit qu'il gère on voit qu'il est qu'il gère et surtout qu'il est tellement sûr de lui que tout ce qu'il dit on y croit et franchement en fait voilà ces deux gars ces deux gars vous savez vous montrent parfaitement pourquoi c'est important d'être bon micro d'avoir de la personnalité et aussi du charisme ça aussi j'y reviendrai pour le troisième qui va prendre un peu cher dans cette review donc restez connectés oh oui oh oui mais il vous montre en fait que juste en parlant juste en tenant un micro et en parlant on peut faire mousser un match on peut faire monter la hype pour un match de pay-per-view ou de PLI premium live event sans avoir à se frapper sans avoir à faire de match sans avoir à faire de catch et ça quand vous pouvez faire ça c'est gold dans le business parce que vous économisez votre corps vous donnez aux scripteurs et aux bookers une possibilité autre qu'encore faire un énième match encore un match encore un match parce qu'au bout d'un moment vous allez sur 2-3 heures de catch par émission donc 5 à 6 heures de catch par semaine au bout d'un moment que du catch que du catch que du catch ça lasse mais si vous êtes capable de vendre des tickets et de faire mousser quelque chose juste en parlant ou en faisant autre chose par exemple Joe Hendry en jouant de la guitare voilà en ayant des talents autres que juste le catch franchement les amis c'est bel esprit et là Logan Paul et L.A. Knight ont fait une démonstration magistrale de ce talent et puis le segment en fait ça m'a fait halluciner aussi c'est le timing à la fin du segment quand L.A. Knight rentre au vestiaire il est là c'est tout en impro peut-être pas en impro mais c'est tout en live en direct il parle il cherche une nouvelle bannière pour Logan Paul la caméra le suit dans les vestiaires et puis là il tombe sur sa bagnole il fait tiens ta bagnole t'as l'air d'y tenir vous allez le voir il va arriver dans 3, 2, 1 il arrive comme un guignol et là je monte dans sa bagnole je me pars avec et en fait le timing était parfait parce que Logan Paul est vraiment arrivé à 3, 2, 1 c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf je pense même pas que c'est le genre de truc que tu répètes peut-être qu'ils ont dû le répéter une fois dans la prep je sais pas mais même si tu le répètes c'est dur d'avoir ce timing aussi parfait et c'est pour ça que je dis le segment était parfait de A jusqu'à Z parce que ça a fait encore une fois pourquoi pour moi franchement bon je redirai dans les pronos mais c'est un des matchs que je veux voir le plus à SummerSlam et c'est même pas le match champion la principale c'est un truc de ouf mais franchement ça montre que niveau booking en ce moment alors en tout cas à SmackDown la WWE là ils ont géré là ils ont géré parce que franchement je crois que c'est oui c'est le SmackDown de la semaine dernière qui m'avait laissé peut-être un avis mitigé mais là c'était bel esprit oh oui oh oui alors après après ce segment Logan Paul L&I nous avons nous avons nous avons le titre par équipe féminin entre l'alliance maudite Unholy Union et Bianca Belair et Jade Cargill alors pour tous les fans de Jade Cargill je sais pas s'il y en a beaucoup j'espère pas parce que si vous êtes fan de Jade Cargill vous êtes pas fan de catch arrêtez la vidéo arrêtez la vidéo parce que là je vous explique j'ai regardé et je regarde maintenant les vidéos en vitesse 1.25 voire 1.5 là pour laisser sa chance à Jade Cargill par pur perfectionnisme professionnel et curiosité professionnelle également j'ai mis en vitesse 1 donc vitesse normale écoute ma petite si Tom Larrufa met vitesse.1 pour regarder tes matchs vaut mieux assurer oh oui oh oui tu me fais entre guillemets pas perdre du temps mais je consacre plus de temps à tes prouesses et je pense que vous l'aurez deviné j'ai été bien évidemment très déçu pas très déçu de Jade Cargill en tant que human being ou en tant que catcheuse je pense c'est une très bonne personne elle a l'air très gentille c'est une mère c'est une mère de famille non c'est pas ça le problème le problème c'est que quand vous mettez à la télé WWE quelqu'un qui ne mérite pas d'y être point barre et je parle ça en pur talent catchesque là j'ai un problème avec ça là j'ai un problème avec ça parce que moi c'est une industrie à laquelle j'ai consacré 20 ans de ma vie physiquement financièrement émotionnellement intellectuellement et sûrement plein d'autres choses et là de voir une personne enfin un talent comme Jade Cargill quand je dis talent c'est talent dans le mode superstar pratiquant le catch c'est pas talent comme si elle en avait de voir une personne dans cette position et avec le salaire qu'elle doit se faire et l'exposition médiatique qu'elle doit avoir là pour moi c'est carton orange carton orange ma petite Jade pourquoi ? en fait c'est quelque chose que je ressens elle n'a aucun instinct de catch la meuf a aucun instinct de catch et c'est gravissime à ce niveau c'est gravissime surtout avec toute la hype qu'il y a eu autour de sa signature ils nous ont vendu la meuf c'est une légende elle est magnifique oui elle est très très jolie ça c'est clair elle a un physique de ouf oui d'accord mais ça s'arrête là elle a aucun je vais le dire 10 fois elle a aucun instinct de catch simple exemple je l'ai vu tout de suite la meuf à un moment elle passe le relais à Bianca et elle sort direct du ring meuf allo allo t'as été championne par équipe t'es pas au courant que t'as 5 secondes pour faire un double team move après un relais alors ça veut pas dire ça charnait à 2 sur 1 parce que ça c'est plutôt un truc de ville mais fais une double souplesse fais un mouvement par équipe j'ai waouh et en fait alors là dessus mes amis croyez-en l'expert et je dis bien l'expert que je suis parce que j'ai vu assez de choses dans le ring et surtout j'ai assez vécu assez de choses dans le ring pour sentir et savoir et voir quand quelqu'un comme on dit en anglais just goes through the motion Jade Cargill en fait elle fait les mouvements elle fait les prises elle fait les spots uniquement parce que c'est l'ordre dans lequel il doit être fait mais elle ne vit pas ce qu'elle fait dans le ring un autre exemple chaque fois qu'elle fait une prise elle joue la caméra alors ça ma petite ça c'est très bien c'est très très bien mais le problème c'est qu'en fait dans la façon que t'as de le faire on sent trop que c'est juste ou j'ai fait une belle prise ça a du style allez il faut se faire mousser et après je vais passer le relais ou yo le catch c'est quand même supposé être en sport de combat tu fais une belle prise tu peux te la mousser mais direct après il faut enchaîner il faut avoir un instinct de baston alors en fait ma grande question que j'ai avec Jade Cargill c'est est-ce que la meuf au moins était fan de catch avant de se lancer dans le catch parce que c'est en fait c'est surtout ça la question je vous redis par exemple Logan Paul Logan Paul le mec franchement alors c'est pour ça je vais vraiment regarder son match à SummerSlam parce que je veux vraiment sentir s'il a les instincts du catcheur s'il les a respect total à Logan Paul maintenant Jade Cargill moi la grande question que j'ai c'est est-ce que elle était fan de catch si vous savez dites le moi dans les commentaires s'il vous plaît dites le moi parce qu'il faudrait que je regarde sur Wikipédia mais est-ce que la meuf était fan de catch avant de se lancer dans catch ou alors est-ce que c'est pas juste une meuf qui avait un physique de ouf qui avait une belle gueule et qui savait plus quoi faire de sa vie ou qui savait pas comment faire de l'argent ah bah tiens je vais me lancer dans le catch parce que je suis grande j'ai un physique et j'ai une gueule et on m'a dit que je pourrais faire quelque chose de bien dans le catch donc si c'est ça avec beaucoup de respect moi je dis non 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 avec beaucoup de respect et beaucoup de politesse et de retenue parce que si c'était dans la vie de tous les jours j'aurais utilisé une autre expression pour dire quoi faire à cette personne qui vient juste dans le catch pour faire de l'argent sans avoir la moindre connaissance et le moindre désir vraiment comment dire d'exceller dans le truc parce qu'en plus la meuf a dû passer quand même des mots au performance center et tu vas me dire qu'en passant des mots au performance center t'as pas été capable au moins d'assimiler ça regardez Lola Weiss regardez T.A. Hale regardez Tiffany Straton regardez des gens comme ça qui ont tout assimilé rapidement elle alors en plus elle vient de la EW oublions pas ça la meuf elle a quand même passé un ou deux ans à la EW alors je sais pas ce qu'ils font à la EW mais c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf qu'on ait des gens comme ça à la télé et encore doublement doublement bon alors les anglaises très très bien elles gardent le titre avec l'intervention de Davenport alors ça refait un énième groupe de trois meufs vous savez mon opinion là dessus il va y en avoir 50 des groupes de trois meufs à la WWE à moins qu'ils vont faire une ceinture un championnat trio alors là bel esprit si vous faites ça là ça a du sens mais en fait toutes les meufs on sait pas quoi faire on va la mettre avec deux autres meufs ça va faire un groupe de trois et ça va les faire fuder entre eux ouais d'accord si vous voulez mais bon c'est pour moi j'allais dire c'est presque un manque de respect pour les meufs parce que c'est genre bon tous les mecs ils ont des trucs solo etc et les meufs on sait pas quoi faire on va faire un groupe de trois meufs non ça c'est très très beau off niveau booking tout ça pour dire une autre une dernière preuve que pour moi Jade Cargill est overrated as F.U.C.K et surtout que comment dire elle ne mérite pas d'être dans cette position Bianca Belair et alors je cite parce que j'étais fier de cette image Bianca Belair alors une magnifique intensité et conditions physiques de ouf la meuf elle fait une batte à elle tout seule quasiment franchement quand elle rentre dans le ring après le hot tag et qu'elle fait sa réaction ou un truc de ouf ou la meuf elle gère elle a un timing de fou elle est explosive elle a aucun loupé énorme même quand elle donne les coups de poing dans le coin c'est crédible belle intensité Bianca Belair respect total sur toute la ligne d'ailleurs pareil c'est une meuf qui faisait pas de catch avant alors pourquoi elle en est capable et pas Jade Cargill surtout au salaire auquel doit être Jade Cargill ça me fait halluciner bref écoutez cette image j'ai marqué j'ai marqué Jade doit tout à Bianca Belair alors Bianca c'est le moteur alors on va dire la locomotive et les wagons de l'équipe Jade c'est juste la peinture sur la peinture à l'intérieur et les fauteuils c'est ça en fait c'est exactement ça Jade ça va peut-être être les fauteuils sur lesquels les gens vont s'asseoir parce qu'elle va ramener quelques vues en plus mais la locomotive et les wagons c'est Bianca Belair les wagons c'est même pas Jade en fait Bianca Belair c'est le train à elle entière et je te dis les fauteuils et la couleur des fauteuils et la couleur des murs à l'intérieur c'est Jade Cargill c'est en fait Bianca Belair enfin Bianca Belair oui n'a pas besoin d'être en équipe mais par contre Jade Cargill meurt enfin meurt à un besoin énorme d'être en équipe parce que sans ça elle ferait rien du tout elle serait exposée comme étant une fraud ou comme étant ben pas digne d'être à ce niveau soit elle retournerait à la NXT très rapidement et elle se fait virer au bout de 6 mois soit sinon ben oui très rapidement elle se fait virer tout court tout simplement et je ne lui souhaite pas je ne lui souhaite pas elle a une famille et tout mais non moi quand on parle de catch quand il s'agit de catch notamment in ring ou de promo parce que bon maintenant je pense avec le temps je pense être assez bon dans les deux non là ça va plus ça va plus et surtout je redis au niveau professionnel au niveau WWE il y a des limites à ne pas franchir et malheureusement Jade Cargill l'est franchie mais pas dans le bon sens du terme elle ne franchit pas au niveau de son de son éthique de travail et de tous les efforts qu'elle fait parce que franchement quand on veut on peut surtout quand on est une athlète comme elle est quand on est une athlète comme elle est c'est juste une question de volonté mais c'est peut-être pas quelqu'un de vraiment passionné elle est juste là parce qu'elle y voit un salaire facile un salaire qui paye bien et à faire ça quelques années comme Eva Marie parfait exemple pareil exactement Nathalie Eva Marie vous en souvenez la meuf avec les cheveux rouges violets et tout et je le sais parce que je l'ai côtoyée je l'ai côtoyée au Performance Center je l'ai côtoyée à NXT j'ai vu comment elle était c'est juste les meufs elles sont là elles sont très jolies ça c'est sûr elles sont très athlétiques des corps de ouf mais elles sont juste là pour devenir célèbres pour ensuite lancer leur marque de produits de beauté ou leur marque de vêtements et c'est tout et pour moi ça désolé je crache dessus je crache dessus si t'es dans le catch c'est là pour le catch après j'ai conscience que la WW c'est une mentalité différente c'est aussi du show business d'accord mais 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 le catch et la dope de B n'existeraient pas s'il n'y avait pas des mecs comme moi dedans quand je dis des mecs comme moi je parle pas moi par rapport à la dope de B mais je parle des mecs passionnés comme moi qui respectent l'art du catch qui respectent le sport de combat qu'est le catch et qui respectent le spectacle l'art spectaculaire qu'est le catch c'est un mélange des trois je vous le dis c'est le trois c'est du sport c'est de l'art et c'est du spectacle et quand on a ça et quand on a cette mentalité on va loin si on voit juste ça comme je vous redis ah c'est un spectacle je veux dire il y a juste à se faire mousser faire les prises ne pas se blesser autant que possible et après une fois que t'as fini ta carrière et que t'as économisé assez d'argent tu vas créer ta je vous redis ta marque de vêtements ou ta marque de produits de beauté désolé mais pour moi c'est un carton orange c'est un carton orange pour Jade Cargill mais mention de ouf pour Bianca Belair les anglaises on voit qu'elles savent catcher elles ont géré le match bel esprit oh oui oh oui et c'était un match par équipe par championnat par équipe d'ailleurs et ça c'est très intéressant aussi par rapport à la carte de SummerSlam on verra ça à la fin de la vidéo après ça s'ensuit un vidéo package pour la feud entre Bayley et le match de championnat entre Bayley et Nia Jax à SummerSlam alors juste une promo vidéo pour ça j'ai trouvé ça léger et ça montre encore une fois un petit truc par rapport à la carte de SummerSlam on en parlera dans les pronos pronostics par contre peut-être oh oui mention 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 oh oui oh oui Chelsea Green est-ce que est-ce que je suis le seul à trouver qu'elle est énorme au micro dites-moi et je rebondis et ça me permet en fait c'est bien de regarder les shows de WWE comme ça c'est que au fil des semaines ça en fait j'allais dire ça montre que j'ai raison Tom La Rufa a toujours raison non peut-être pas toujours mais 9 fois sur 10 surtout niveau catch et bref je rigole mais Chelsea Green prouve que non seulement une diva peut avoir un charisme et un talent au micro de ouf et qu'elle peut être entertaining divertissante en seulement 30 secondes backstage comparé à des meufs qu'on push par exemple comme Sonya Deville ou Zoe Stark qui n'ont rien qui amènent rien même Cheyna Blazer niveau personnalité elle a l'air d'être très bof mais Chelsea Green je l'ai vu 30 secondes parler à Tiffany Stratton qui elle aussi est très divertissante Naya Jax pareil et la meuf j'ai fait pourquoi on n'en voit pas enfin pourquoi j'en ai pas vu plus d'elle ces 3 dernières semaines parce que moi une meuf comme ça je la mettrais les limites toutes les semaines à la télé je sais pas peut-être elle était souvent avant je sais pas dites-moi dans les commentaires mais ouais Chelsea Green j'ai accroché direct on sent qu'elle a la personnalité on sent qu'elle a le le charisme et la personnalité d'ailleurs en parlant de charisme et de personnalité ça nous amène au main event le World WWE Tag Team Title Match entre The Bloodline Jacob Fatou Tamatonga et DIY qui est l'acronyme je crois en anglais pour Do It Yourself fais-le toi-même genre ne compte que sur toi-même alors voilà le troisième talent WWE qui va prendre cher dans cette vidéo alors après il prend cher c'est pas comme si les TL reviews allaient changer sa carrière mais ça sert à rien que je fasse des vidéos si je suis pas sincère et surtout si je vous donne pas encore une fois quelque chose de différent comparé au reste de YouTube et croyez-moi je suis en train de travailler sur du très gros et du très différent mais ça on en parle à la fin tout ça pour dire alors Thomas de Champa ça va écoute frérot pareil t'as pris du muscle bon plus que si un punk d'ailleurs t'as pris du muscle depuis les premières fois où je t'ai vu à NXT en 2015 ça va ça je respecte je respecte en plus tu t'es rasé le crâne tu t'es laissé pousser la barre t'as voulu me ressembler allez vas-y c'est bon respect c'est bon tu passes tu passes le test par contre alors Johnny Gargano Johnny Wrestling frérot toi par contre tu es un parfait exemple de tout ce qui déconne avec le catch je m'explique le mec a pas de physique c'est un nain il est haut comme trois pommes et et quand il est dans le ring je crois à rien de ce qu'il fait parce qu'il a pas le physique il a pas bossé dessus par contre lui son physique n'a quasiment pas changé depuis que je le connais donc ça c'est un carton rouge carton rouge quand il est à la WWE depuis dix ans et il essaye d'être intense mais si j'y crois pas physiquement il n'y a rien et alors pareil il a fait sa petite promo avant le match avant d'aller vers le ring et ça en fait Johnny Gargano c'est très bien que je l'ai vu vraiment pareil là j'ai mis en 1 la vitesse pour être sûr de lui donner sa chance et pour que je puisse vraiment juger pas en accélérer que je puisse tout voir dans le match Johnny Gargano est un très très bon exemple de la différence entre avoir de la personnalité et avoir du charisme ça croyez moi les amis et je pense que vous allez voir où je veux en venir c'est deux choses différentes elles sont pas totalement différentes elles sont liées mais c'est deux choses différentes Johnny Gargano a de la personnalité mais il a aucun charisme c'est à dire sa promo on sentait qu'il était sûr de lui on sentait qu'il y avait de l'intensité qu'il croyait tout ce qu'il disait ça c'est d'avoir de la personnalité c'est d'avoir de la confiance en soi ok mais par contre Johnny Gargano n'a aucun charisme le mec il a pas de gueule il n'a pas de physique tu le vois dans la rue tu te retournes pas tu n'as pas peur de lui ça c'est clair et net et alors petite blague c'est comme un Tom Cruise version AliExpress le mec c'est c'est ça il n'y a rien il n'y a rien physiquement sur lui il n'y a rien c'est pas une super star WWE ce gars là c'est une star indie justement parce que sur les indies vous avez la possibilité de mousser si vous n'êtes pas entre guillemets bigger than life et ça il y en a plein comme ça ce soit en Europe ce soit aux Etats-Unis pas de problème et tant mieux tant mieux c'est comme Michael pas Michael Cole Adam Cole je ne l'ai pas vu beaucoup lui mais je suis sûr j'aurai la même opinion que lui tout ça pour dire donc Johnny Gargano il n'a pas de charisme et pourquoi je dis ça c'est parce que je vous redis donc si vous le voyez dans la rue vous le voyez à l'aéroport vous ne vous retournez pas moi je redis bon c'est la chaîne Tom Larufa autant parler de Tom Larufa je ne dis pas ça pour me la péter mais partout où je vais les gens me regardent partout où je vais les gens me regardent alors je ne sais pas est-ce que c'est la barbe est-ce que c'est la coupe de cheveux le fait d'avoir les cheveux longs en étant chope sur le dessus est-ce que c'est le fait bon oui aller trois fois sur quatre ou deux fois sur trois 66% du temps j'ai un bandana sur la gueule d'accord alors est-ce que ça ça attire le regard mais après le bandana c'est pas tout il faut avoir la gueule pour le bandana la gueule pour l'emploi est-ce que c'est les tatouages est-ce que c'est le physique et comme j'attire l'attention des gens dès que je parle ou dès que je fais quelque chose les gens sont attirés et hypnotisés pas hypnotisés oui hypnotisés des fois alors encore plus dans le ring c'est dans le ring comme on dit il faut command attention il faut attirer à soi il faut pas exiger mais il faut attraper et garder l'attention des gens ça c'est un truc depuis le début de ma carrière j'ai senti que je l'avais j'ai bossé un peu dessus et maintenant c'est bon c'est une deuxième nature Johnny Gargano je vous redis vous voyez à l'aéroport surtout s'il est habillé normal je crois que vous croyez que c'est un informaticien le mec vous croyez que c'est un mec qui développe des logiciels pour Apple je sais pas mais c'est pas un catcheur le gars après vous voyez Tom Larratt alors ok attention les amis moi je suis même pas tout juste 1m80 avec des bottes de catch et voilà je suis à 95 kilos quand même c'est pas mal c'est officiellement poids lourd parce que le poids lourd c'est normalement 90 kilos 200 livres il me semble ou 225 livres donc 100 kilos je suis à 5 kilos d'être un poids lourd peu importe c'est ça pour dire vous voyez Tom Larratt vous dites alors alors quand je dis je suis catcheur ouais ça je peux le croire en France parce que c'est sûr aux Etats-Unis vous dites je suis catcheur les catcheurs là-bas ils font 2m2 au minimum ou 1m95 pour 120 kilos c'est autre chose mais en France si je dis catcheur les gens me croient ou alors ils se disent lui c'est un biker lui c'est un c'est un videur de boîte enfin voilà je redis Johnny Gargano c'est un informaticien qui développe des logiciels pour Apple ou pour l'Apple Store pire voilà pour l'Apple Store c'est même pas en plus pour Apple enfin voilà j'ai fait ma petite rente sur Johnny Gargano parce qu'en plus en plus c'est ça en fait bon enfin bref le match donc commence en brawl déjà contre la Bloodline j'ai même pas parlé de leurs adversaires ça commence en baston direct et ça j'ai bien aimé pourquoi ? parce que c'est la vibe de la Bloodline c'est des alors j'ai à dire c'est des loupards est-ce qu'on utilise encore ce mot loupard s'il vous plaît confirmez-moi dans les commentaires que vous connaissez ce mot et que certains l'utilisent encore c'est pas moi depuis les résidus de mon enfance il y a 35 ans qu'ils sont restés donc la Bloodline c'est des loupards et ils commencent le combat en baston direct il n'y a pas de prise de contact il n'y a pas de clé de bras ou de clé de tête c'est direct de la baston et ça bel esprit parce que justement on le voit de plus en plus rarement à la WWE alors attention quand on commence les matchs comme ça pour les catchers surtout ceux qui viennent faire mes stages ou mes entraînements le truc c'est quand on commence les matchs comme ça j'élève le son de la voix parce que les chiens gueulent c'est magnifique ça donne de l'ambiance donc quand on commence les matchs comme ça c'est dur parce qu'il faut garder le rythme tout le match et ça c'est très très important à garder en tête c'est tout simple c'est comme dans une baston de barre dès que vous commencez à balancer des coups de poing vous n'allez pas revenir avec une clé de poignet non dès que les coups de poing partent on reste sur les coups de poing donc quand on commence un match comme ça c'est risqué parce que ça veut dire qu'il faut garder le rythme mais en tout cas ce match a été top franchement enfin top bien sûr à part pour le charisme inexistant de Gargano et son physique aussi hors sujet bon bref peu importe standard du match le mec qui se dégage le plus bien évidemment Jacob Fatou là on est obligé de reconnaître et d'ailleurs Jacob Fatou je t'aime je t'aime je t'aime déjà mon show spécial pour ton Samoine Drop un truc de ouf pareil en fait avec les mecs qui ont du talent ils sont capables de vous réinventer des trucs qui existent déjà depuis des années la façon qu'il a de faire le Samoine Drop de prendre le mec et de se jeter littéralement et en fait de même pas toucher le sol pareil j'ai jamais vu ça alors peut-être il y a 30 ans quelqu'un le faisait comme ça mais moi en tout cas j'ai jamais vu ça de ma carrière et rien que ça le mec il te prend une prise que tout le monde fait et tout le monde connait et il l'a fait lui-même de façon unique et ça respect total Jacob Fatou et respect total parce que tu vas me permettre encore de parler d'un des gros problèmes du catch indépendant que la plupart j'allais dire des fans internet sont là à s'astiquer dessus parce que malheureusement ils comprennent pas pourquoi c'est pas une bonne chose Fatou enchaîne 4 prises d'un coup sur Gargano bien fait pour ta gueule et donc boum alors il y a eu quoi il y a eu Sam Andro bam il positionne Moonsault et après il le relève direct en DDT modifié neckbreaker je sais pas trop quoi enfin il y a eu 3 ou 4 prises d'un coup et là tombé 1 2 3 en martelant l'esprit des gens avec autant de prises d'affilé mais qui donne le tombé final et le titre de champion par équipe qui fait tout tout seul non seulement vous construisez Jacob Fatou et vous racontez une magnifique histoire pourquoi je dis ça ? parce que souvent surtout aux catcheurs et dans les stages je dis faites pas 300 000 prises pour faire un tombé parce qu'en fait vous excrémentez sur toutes les autres prises que vous faites avant celles sur lesquelles vous allez faire tomber par exemple si vous faites super kick tombstone gros lèvres lariat et vous enchaînez sur powerbomb et là vous faites un tombé en fait le super kick le tombstone et la lariat elles signifient que dalle elles signifient que dalle c'est comme si vous aviez fait chop 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 powerbomb ça revenait exactement au même et c'est ça le gros problème que la plupart des jeunes capte pas sur les indies mais ils le font parce que tout le monde le fait et ça obtient des réactions de la foule et ils s'imaginent oh putain mon match c'était une énorme oh là là je suis trop content non je vous le redis les gars c'est que vous ne savez pas catcher en fait et vous ne comprenez pas ce que c'est le catch vous ne savez pas raconter une histoire c'est pas pour dire Jacob Fatoub fait ça oui mais il choppe le tombé final derrière il ne se dégage pas Johnny Gargano sur les indies le mec se serait dégagé et les gens refait ouaaaaah et parce qu'on a cette réaction des gens on s'imagine ouah quel match de fou non c'est pas ça du parce que c'est pas du tout ça en fait le deal c'est pas ça le deal c'est en fait là vous faites 4 prises pour avoir un ouaaaaah alors le ouaaaaah d'après vous allez en faire combien 5 et celui d'après vous allez en faire 6 et ça va aller comme ça crescendo c'est comme les mecs qui moussent en faisant un plongeon du haut d'un balcon là sur des shows indie frérot au show d'après tu vas faire quoi parce que vu qu'ils ont déjà vu ton saut du balcon tu vas faire quoi tu vas faire le saut du haut du toit de l'immeuble ok d'accord tu vas faire ça allez disons que tu survis je te le souhaite mais bon après d'un autre côté pour peut-être le bien du business j'aimerais bien que t'arrêtes ta carrière après ça pas en te blessant juste par ton propre gré je ne souhaite de blessure à personne mais une fois que t'as fait ça du sommet du toit de l'immeuble qui fait un étage tu vas faire du haut de deux étages vous comprenez un peu la débilité profonde de catcher comme ça et de rechercher ça dans le catch et je vous le dis c'est pas parce que j'aime pas ce genre de style de catch ou que je veux pas le faire parce que je l'ai fait à une époque où j'ai voulu le faire mais maintenant avec le recul et après avoir côtoyé tant de légendes qui m'ont expliqué et m'ont fait comprendre pourquoi c'est pas ça le catch maintenant je le vis et je le comprends totalement et donc tout ça pour dire le pire c'est que sur les indies vous auriez vu la même séquence de move que Jacob Fatou dans le deuxième match dans le deuxième match c'est un truc de fou c'est un truc de fou alors je vais pas dire c'est le business non c'est pas le business c'est une partie du business qui est comme ça et c'est surtout une partie du business de gens qui non seulement sont pas des bons catchers et ne savent pas briller autrement parce qu'ils ont pas de personnalité ils ont pas de charisme et ils ont pas cette habilité et cette compréhension pour raconter une belle histoire dans tous les cas la bloodline devient champion par équipe et c'est comme ça que se termine ce smackdown du 2 août où on est déjà le 2 août ça passe vite il fait chaud sur Nice je sais pas pour vous dites le moi dans les commentaires lâchez des coms merci encore pour tous vos commentaires et votre positivité c'est très très bel esprit c'est franchement franchement on va se parler franchement parce que j'en parlais avec Vist la communauté c'est important et il faut créer cet échange sincère j'aime beaucoup faire les vidéos parce que pour moi c'est un travail c'est de l'art c'est une forme d'art c'est un travail où je mets vraiment ma sincérité mon authenticité mon coeur aussi également beaucoup d'énergie je crève de chaud dès que je commence à parler que je m'enflamme je crève de chaud d'ailleurs pour garder l'énergie j'avais prévu le Monster que j'ai même pas ouvert parce que je me dis bon ça va l'énergie je la sens j'ai pas besoin de ça mais de ça pour dire qu'est-ce que je voulais dire donc j'y prends goût j'aime beaucoup mais c'est dur c'est dur quand les émissions sont trop longues 2h c'est parfait 2h surtout avec les coupures pub comme Smackdown ça me fait 1h30 de vidéo à regarder 1h35 en accéléré ça passe nickel et je fais la review direct Raw c'est 3h je le fais Raw il n'y a aucun problème c'est le show principal dans tous les cas mais en fait le truc c'est ça c'est merci pour votre retour et votre positivité parce que non seulement ça me donne envie de continuer et même si des fois on y va un peu entraînant les pieds en disant allez c'est parti pour 2h30 de catch au moins moi ça me permet de partager ma passion de partager mes connaissances et j'espère que vous non seulement vous aimez déjà avant tout c'est surtout ça déjà que vous aimez que ça vous divertit et que surtout ça vous apporte quelque chose et que peut-être pas tout de suite mais peut-être après 3, 4, 5 vidéos ça changera votre vision du catch et ça vous permettra de mieux l'apprécier parce qu'en fait c'est ça le truc je suis pas là pour dire les secrets du catch pas du tout parce qu'il y a la plaque que je dirais pas de façon mais en tout cas pas des gens qui ne font pas l'effort physique émotionnel intellectuel et même spirituel pour rentrer physiquement dans le business du catch il y a des choses qui se disent pas il y a des choses qui se disent et moi tout ce que je vous dis croyez moi déjà non seulement personne d'autre vous le dira parce qu'ils ne les ont pas vécu eux-mêmes et 2io c'est des choses que je sais que ça vous permettra de mieux comprendre le catch et si vous comprenez mieux le catch vous allez mieux vivre votre passion en tant que fan et par conséquent vous apprécierez encore plus le business et surtout vous apprécierez encore plus les efforts que mettent les gens dans le business d'ailleurs je ne l'ai pas dit je ne l'ai pas dit même si j'ai bien taillé Jade Cargill j'espère qu'elle va bien parce que c'est vrai que la chute qu'elle a prise après à la fin du match la passe en partie à la table elle est vraiment tombée sur la nuque j'ai été obligé d'enlever la vitesse 1.5 après la fin du match pour vous revérifier parce que c'est Graves ou Wade Barrett qui disaient qu'elle est tombée sur l'arrière du crâne j'espère que tu vas bien et justement même si à mes yeux tu ne mérites pas d'être sur la route à la WWE en attendant je respecte toutes les personnes qui mettent leur vie en jeu et leur santé en jeu en montant dans un ring de catch que ce soit à la WWE ou sur un show indépendant après je respecte si tant que vous faites les efforts pour et que vous faites un entraînement sérieux et que vous faites la condition physique à côté le mec ou la meuf qui a monté sur un ring de catch sur un show et qui ne fait rien à côté qui ne fait ni cardio ni assouplissement ni muscu et qui se blesse je fais frérot tu as joué avec le feu si tu veux faire du catch il faut être en condition il faut bosser dur pour être un vrai catcheur si tu fais juste du catch pour t'amuser tu n'as aucune confusion physique tu as du bide tu ne ressembles à rien et tu vas te blesser en faisant le truc le plus simple possible parce que tu n'es pas en condition physique et bien là tu n'as rien à faire dans le ring et là si tu blesses je n'ai aucune compassion pour toi parce que tout simplement il ne fallait pas venir c'est tout et je vous le redis c'est honnête ce n'est pas être sans coeur ou cruel c'est juste la vérité c'est logique tout ça pour dire les amis SummerSlam c'est demain donc alors avant que je fasse mes pronostics on va faire 3 petits trucs déjà je vais vous dire le plan de la chaîne ce qui va sortir ces prochains jours donc SummerSlam normalement je pense allez la vidéo vous l'aurez lundi parce que demain dimanche je coach un entraînement à Marseille pour la Tigers Pro Wrestling TPW et donc je vais regarder SummerSlam sûrement dans la journée ça c'est sûr parce que j'ai 6h de bus aller-retour mais la vidéo le temps que je la fasse je la tournerai peut-être sûrement review SummerSlam demain soir mais tard donc le temps qu'elle soit montée postée etc je pense lundi vous l'aurez dans la matinée voire dans le milieu de journée ça c'est le truc ensuite next week on va se faire juste review Raw et Smackdown et vidéo TPW Premium ça je vous promets vous l'aurez et ça va être une photo une vidéo énorme croyez-moi je sais déjà ce que je vais poster je sais déjà comment je vais le poster peut-être dans la semaine je vais commencer à poster des clips sur Instagram alors abonnez-vous aussi à mon Instagram des clips de Guillaume Lepers franchising beast et moi qui commentons et franchement c'est top alors il faut que je vois le genre de clip que je sélectionne on verra ça voilà donc oui alors j'ai vu beaucoup de gens alors vous avez aimé ma review de NXT je vous promets pas que je vais le faire la semaine prochaine si j'ai le temps et j'allais dire entre guillemets que je m'embête je vais le faire parce que je suis quand même curieux de regarder le produit et la suite du Great American Bash mais ça je je ne m'engage jamais pour des choses que je ne suis pas sûr de tenir c'est la mentalité TLR oh oui oui assumer et surtout être le respect de la parole donnée enfin comme il y a eu beaucoup de questions pour AEW je vous promets de regarder au moins un show AEW avant fin août ça je le ferai par curiosité professionnelle là aussi également je ne sais pas quelle semaine je vais le faire parce que je vais avoir une semaine assez chargée notamment du 19 au 23 il va falloir que j'emmène mon ordi avec moi à Lyon parce que je coach toute la semaine un stage intensif là-bas toutes les infos sont sur mon Instagram et mon Facebook à ce sujet notamment sur la photo de couverture sur Facebook et voilà donc ça c'était les deux choses troisième chose avant les pronostics SummerSlam le commentaire du jour oh oui oui 51 minutes de vidéo et pareil je ne comptais faire que 35 alors aujourd'hui le commentaire sélectionné c'est Legit Art Brandon qui je crois me l'a posé deux fois cette question il me semble mais je l'ai prise justement par rapport au match en équipe et qui va me permettre de rebondir sur la carte de SummerSlam donc il me dit Brandon let's go Brandon clin d'oeil pour ceux qui connaissent oh oui oh oui j'adore tes vidéos ton point de vue sur le catch diffère de tous les autres créateurs du contenu merci à toi mec c'est plaisant à écouter merci bel esprit merci frérot parce que c'est exactement le but de la vidéo donc faites grimper les compteurs les amis s'il vous plaît petite question pour les matchs par équipe serait-il pas mieux d'innover la manière de faire les hot tags car voir les catchers ramper pendant 20 secondes le sort du match tellement c'est pas réaliste qu'en penses-tu merci pour ce que tu fais bel esprit donc c'est une bonne question c'est une bonne question mais qui révèle deux choses tu vas comprendre en fait si toi en tant que fan j'imagine que t'es juste un fan que tu pratiques pas le catch si toi en tant que fan tu remarques ce genre de petits détails c'est qu'en fait les catchers qui sont dans le ring ne sont pas doués point barre parce que si tout ce qu'ils font c'est réaliste et si tout ce qu'ils font c'est crédible et c'est bien fait et ben tu vas pas être là à dire oh non il rampe encore oh là là c'est bof parce que j'en reviens toujours à comparer le catch au cinéma si dans un film tu vois un jeu d'acteur qui est naze ou un trucage qui est mal fait ou du sang qui est pas réaliste ou un maquillage pareil qui part en live tu vas le voir direct et ça va comme tu dis comme tu dis ça te sort du match ça te sort du film et donc en fait si t'es sorti du match par quelque chose peu importe que ce soit ça ou que ce soit autre chose que ce soit un coup de poing que ce soit un mauvais dégagement que ce soit l'arbitre qui compte un, deux et que le mec se dégage pas à temps et qu'il fait un petit temps et il se dégage mais trop tard et que toute la foule se met à huer si tu es sorti du match par quelque chose que font les catcheurs c'est qu'ils le font mal point barre c'est la meilleure réponse que je peux te donner parce qu'en fait dans le catch en équipe t'es obligé d'avoir ces moments d'anticipation où les gens font allez vas-y debout va faire le relais mais en fait c'est ça si les gens ont pas cette réaction aussi bien toi derrière la télé que les gens dans la salle et ben c'est que les mecs il faut ces moments quand même dans le match où tout est bien à zéro et on crée je redis l'anticipation et les émotions de la foule parce que le catch ça reste quand même ça il faut créer des émotions il faut susciter des émotions chez la foule et qu'après cette même foule s'investisse émotionnellement consciemment ou pas dans votre match et donc t'as besoin de ces moments mais dans tous les cas s'ils sont mal faits que ça te sorte du match c'est que tout simplement les catcheurs sont pas doués ou alors ils ont mal fait leur spot ou leur match et voilà quoi parce que moi je l'ai fait ça des fois mais quand c'est bien fait que les gens sont vraiment dans le match crois moi ça passe crème comme une lettre à la poste oh oui oh oui j'espère avoir répondu à ta question amigo n'hésitez pas à continuer à poser des questions comme j'ai dit j'en sélectionne une après chaque review et donc j'enchaîne je vais deux d'affilée je vais pas faire une vidéo spéciale pronostique parce que bon pour l'instant c'est la première fois que je fais ça et donc je me lance alors c'est marrant parce que deux choses dans ce match enfin dans cette carte de match pour SummerSlam j'ai remarqué qu'il n'y a aucun match par équipe et d'ailleurs il n'y a aucun championnat par équipe et donc en voyant ça maintenant je comprends pourquoi Wassermania est sur deux nuits parce que c'est vrai que sur deux nuits on a beaucoup plus de temps de faire mousser tous les matchs là sur ce SummerSlam je vous redis il n'y a aucun match de championnat par équipe donc on les a vus sur SmackDown et Raw peut-être ouais voilà je crois et c'est dans un sens c'est triste mais donc maintenant je vous redis je comprends pourquoi Wassermania est sur deux nuits et ça a tout son sens est-ce qu'un jour ils vont faire SummerSlam sur deux nuits pourquoi pas est-ce que ça ne serait pas too much pour le business et overkill je ne sais pas à voir ensuite pareil il y a tellement de championnats à la WWE avec les deux marques les deux brands que en fait sur cette carte il n'y a que des matchs de championnat à part le match entre CM Punk et André Macantier qui est une feud très personnelle donc bel esprit où il n'y a pas de championnat en jeu mais c'est le seul match où il n'y a pas de championnat en jeu ça m'a fait en fait j'avais remarqué tout ça quand j'écrivais la liste des matchs qu'il a montré à l'écran parce qu'à chaque fois je me suis dit c'est encore un championnat encore un championnat encore un championnat mais il n'y a que des championnats et en fait non il n'y a que donc Drew McIntyre contre Seth Rollins contre CM Punk avec Seth Rollins en arbitre spécial qui n'est pas un match pour championnat donc ça pareil c'est des remarques que j'ai des petites remarques quand même dans mon esprit de professionnel de catcheur de booker de commentateur etc ajoutez toutes les casquettes que vous voulez à ma carrière que je remarque ça direct et alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose j'ai presque tenté de dire que oui alors ça peut être une mauvaise chose parce qu'en fait vu qu'il y a un championnat en jeu dans chaque match ça retire du prestige au championnat parce que si vous avez je vous redis 10 12 championnats différents à la WWE le fait d'avoir une ceinture dans les mains ça retire quand même au fait d'avoir une ceinture dans les mains allez c'est parti SummerSlam donc alors l'ordre des matchs qu'ils nous ont donné à la télé je pense que c'est l'ordre inverse dans lequel seront les matchs sur le pay-per-view donc on va peut-être faire on va peut-être faire comme ça on va faire le sens inverse d'accord que le sens dans lequel ils nous ont donné donc championnat WWE femme Nia Jax contre Bayley j'ai envie de dire je je vois ah là là c'est dur en fait c'est dur c'est pour ça franchement j'ai rien préparé j'allais le faire au feeling parce que je me dis bon je ne veux pas non plus passer trop de temps là-dessus mais pour faire simple j'ai aucune idée de qui va gagner parce que je ne vois pas en fait vu le peu entre guillemets de temps qu'ils ont mis dans la storyline je ne vois pas l'intérêt qu'ils auraient à garder Bayley champion ou à faire Nia Jax champion Nia Jax a gagné le titre Queen of the Ring Bayley bon elle a fait son retour à WrestleMania je crois en match et elle a gagné et je vais aller avec Nia Jax je pense parce que c'est pour suivre dans la foulée du fait qu'elle soit devenue Queen of the Ring parce que je ne les vois pas ne pas faire championne du monde la Queen of the Ring bon allez vas-y je vais pour Nia Jax Nia Jax avec peut-être une intervention de Tiffany Stratton ça serait pas mal ça serait bel esprit ça protégerait Bayley ensuite nous avons World Heavyweight Championship Damien Priest contre Gunter c'est tendu c'est tendu c'est tendu c'est tendu le coeur a envie de voir gagner Gunter parce que Damien Priest même si bon ça va c'est un assez bon catcheur Gunter le mérite plus ne serait-ce qu'encore une fois par sa passion du business mais à voir à voir qu'est-ce qu'ils vont faire je pense qu'ils vont faire gagner Damien Priest parce que ça va il qui perd c'est toujours plus facile à faire passer pour les fans qu'un babyface ouais je pense qu'ils vont faire gagner Damien Priest alors pour l'instant on est à Nia Jax gagnant Damien Priest conserve Intercontinental Championship allez là je dis Braun Breaker s'ils font gagner Sami Zayn ils tuent Braun Breaker tu peux pas faire perdre Braun Breaker deux fois d'affilée et après d'un autre côté bon de toute façon je vais dire la même chose pour Alan Knight un petit spoiler mais Braun Breaker qui gagne le titre Intercontinental à SummerSlam ça serait énorme pour sa carrière parce que les gros tournants comme SummerSlam WrestleMania Royal Rumble Survivor Series c'est des noms qui restent en tête et donc quand tu diras le règne de champion Intercontinental de Braun Breaker à commencer à SummerSlam 2024 c'est un truc qui va rester dans les annales et donc pour ça Braun Breaker je suis quasiment sûr on va dire j'espère j'espère United States Championship Match L&I contre Logan Paul alors là les amis j'ai envie de dire je pense à 60% ils vont laisser le titre sur Logan Paul pour les réseaux qu'on a déjà dit avant qu'il a une énorme présence sur les réseaux il amène énormément de viewers maintenant deux choses à garder en tête et ça alors la première déjà logique d'un point de vue business et après je vous donnerai mon point de vue hors business qui est quand même très important à la WWE c'est super important vous allez comprendre bref s'il ne donne pas le titre à L&A Knight il le tue lui aussi c'est comme Braun Breaker mais à l'inverse Braun Breaker il est au début de sa carrière si tu ne donnes pas son truc maintenant l'herbe est coupée sous son pied si tu ne donnes pas le titre américain à L&A Knight à ce match ça va être ultra dur de le reconstruire pour encore faire croire aux gens ça va être sa chance maintenant donc j'aimerais alors là j'aimerais vraiment qu'L&A Knight gagne parce que c'est bon Logan Paul il n'a plus besoin du titre il est déjà assez célèbre il a eu et puis c'est bon il a montré ce qui valait et au contraire avec ce segment ils peuvent peut-être jouer le coup que Logan Paul perd la tête il est plus concentré sur son match parce qu'il déteste tellement L&A Knight que ça va le déconcentrer et L&A Knight le bat et donc ça va permettre à Logan Paul d'avoir un côté maintenant un peu plus intense un peu plus sérieux un peu plus concentré genre ok j'ai fait le CON et j'ai perdu mon titre des Etats-Unis contre L&A Knight à SummerSlam je me suis fait humilier maintenant on va arrêter les bêtises et je vais me concentrer et je vais venir un peu plus sérieux et ça peut-être ça va le propulser sur une chaîne un plan et une scène une scène plus importante comme peut-être un titre de champion du monde ou un titre de champion par équipe je ne sais pas à voir à voir à voir mais voilà je pense ouais j'aimerais qu'il fasse gagner L&A Knight maintenant aussi le deuxième point comme je disais hors WWE alors pour ceux qui suivent un peu les réseaux Logan Paul récemment a fait un commentaire par rapport à ce qui se passe au JO avec les athlètes la boxe féminine on va dire pour ne pas rentrer dans les détails parce que même moi en fait franchement j'ai envie de dire à ce niveau-là à ce niveau-là non seulement alors je ne vais pas dire que je m'en tape mais quand les premières personnes concernées la plupart s'en tapent également c'est-à-dire les femmes je veux dire qu'est-ce qu'un mec va venir se mêler de ce qui se passe dans le milieu des femmes si les femmes ça ne pose pas de problème allez-y faites comme vous voulez dans le sport je m'en tape tout ça pour dire Logan Paul a fait des commentaires comme quoi la boxeuse algérienne ou le boxeur enfin peu importe qui n'avait pas réussi le test de chromosome pour les championnats du monde mais ils l'ont laissé compétitionner enfin combattre aux Jeux Olympiques Logan Paul a une position très ferme et très polémique entre guillemets sur le sujet surtout sur les réseaux les réseaux de MRDE comme Twitter et est-ce que ça par contre la WWE va se dire ça nous fait une mauvaise pub mec il faut qu'on retire le titre genre entre guillemets qu'on fasse passer le message que entre guillemets on prend une sanction tu vois ça 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 arrive à la WWE et en fait je vous parle uniquement de ça parce qu'à la base je ne parle plus de ces sujets en tout cas pour l'instant parce que avec le COVID à l'époque je m'étais bien mouillé pas du tout à tort tout a raison d'ailleurs mais bon j'ai appris beaucoup de leçons avec cet épisode bon bref tout ça pour dire j'en parle uniquement pour ce point là pour vous expliquer qu'à la WWE peut-être suite à ces histoires sur Twitter où il y a eu beaucoup qui l'ont supporté mais il y a eu aussi beaucoup de backlash et je suis sûr que ça continue encore je ne suis pas allé voir sur Twitter depuis ce matin vu que je me suis levé et que j'ai regardé direct SmackDown tout ça pour dire peut-être que la WWE va faire passer un message en lui retirant le titre américain on lui dit écoute là t'as fait un peu une bêtise on te retire le titre pour que le temps que la hit se calme un peu et donc L&H devient champion ça je vous redis ça arrive notamment à la WWE mais aussi dans les compagnies comme ça donc c'est un truc à garder en tête voilà donc L&H Logan Paul et là je vais aller avec le coeur je vais dire L&H et j'espère avoir raison pour Eli Drake Sean Ricker Slate Randall c'était son nom à NXT la première fois il y a 10-11 ans ensuite Women's World Championship Liv Morgan contre Rhea Ripley malheureusement je vois Rhea Ripley récupérer son titre vu comment elle a perdu ou qu'elle a abandonné suite à sa blessure en général dans ce genre de booking la WWE direct ils remettent le titre direct sur la personne qu'il avait à la base alors qu'est-ce que ça signifie pour Liv Morgan est-ce qu'elle va perdre son push ou que c'est la fin de la storyline avec Dom ça serait très embêtant parce que j'aimais beaucoup la dynamique mais ouais je vois Rhea Ripley reprendre son titre et pourtant j'adore Liv Morgan et pas juste son talent en tant que catch d'ailleurs vous verrez mes commentaires là-dessus dès qu'il y a une meuf dans le ring une meuf pas mal je pense que vous taperez des barres c'est Jerry Lawler version Tom Larufa oh oui oh oui CM Punk contre André McIntyre avec Seth Rollins en arbitre spécial comme je vous dis par rapport à ma review de Raw pour moi ce match il a été gâché par la promo il n'y a plus d'enjeu parce que je n'ai pas envie de voir Seth Rollins faire la loi comme il veut dans la ring j'ai envie de voir Seth Rollins arbitrer le match fair and square c'est-à-dire réglo au milieu du ring donc partie de là vu qu'il n'y a pas d'enjeu vu que le gagnant il ne perd pas quelque chose je pense qu'ils ne vont pas faire job et CM Punk CM Punk revient de blessure il n'avait quasiment rien fait depuis son retour il était dans le Rumble il s'était blessé dans le Rumble s'il ne gagne pas ce match ça va tuer toute la hype qu'il a surtout qu'en plus apparemment comme on l'a vu à Raw les champs commençaient à s'épuiser là où il était donc ouais là je vois CM Punk gagnant et justement pour faire ensuite mousser soit une feud avec Seth Rollins ou vice versa refaire une feud entre Seth Rollins et Drew McIntyre et envoyer CM Punk peut-être à Cody dans Raw ce serait Damien Priest ou alors peut-être envoyer CM Punk à Smackdown contre Cody Rhodes parce que donc ça nous amène au Main Event Universal Championship même si le Bloodline Rules Match je l'ai bien dit pour la fin de la vidéo ça va créer énormément de hype ça va être mon deuxième match que je veux voir le premier c'est Logan Paul contre Ellen Knight et le deuxième c'est vraiment Cody Rhodes contre Solo Sikoa je ne vois pas Solo Sikoa gagner parce qu'ils ont mis trop d'argent et de temps dans Cody Rhodes en fait et n'oublions pas le Rock a quand même lancer un challenge à Cody Rhodes je pense qu'à Wasall Mania je ne sais pas combien celui qui arrive on va avoir Cody Rhodes contre The Rock c'est quasiment sûr ou alors Cody Rhodes contre The Rock à Survivor Series ou au Royal Rumble The Rock prend le titre et on a à Wasall Mania Roman Reigns contre The Rock avec un Roman Reigns qui gagne le Royal Rumble ou alors The Rock qui gagne le Royal Rumble et qui défie Cody Rhodes à Wasall Mania qui sait parce que le Rock n'a jamais gagné le Rumble je crois il me semble non il a gagné oui contre Big Show en 2000 c'est ça si on passait par-dessus les cordes et les deux pieds ont touché je ne sais pas tout ça pour dire Cody Rhodes gagne mais je suis quand même curieux de voir le match alors pour ça je pense qu'il va y avoir des retours Owens Orton voir voir et là ça serait gold ça serait gold que revienne gold dust et ça je vous promets je ne l'avais pas prévu je n'avais pas prévu le jeu de mots ça montre le talent au micro la personnalité c'était le charisme oh oui oh oui charisme que n'a pas Johnny Gargano mais qui est quand même sous contrat d'WWE donc là il y a un problème mais c'est vrai en plus j'avais prévu de parler de gold dust mais pas de faire la transition comme ça et ça serait gold que revienne gold dust dans ce match pour aider Cody Rhodes à gagner son titre j'attends ça depuis des années des mois des années j'aurais trop aimé voir gold dust à wasser bon il est sous contrat d'WWE je ne sais pas quand son contrat s'arrête mais franchement qu'est-ce que ça serait bon de voir cette réunion dans le ring je vous annonce l'arme dans la foule quand ça arrive donc voilà pronostic sur Marsella Nia Jax Damien Priest Bonebreaker Ellen Hight Rhea Ripley CM Punk et Cody Rhodes mes amis quels sont les vôtres quels sont les vôtres est-ce que vous allez regarder SummerSlam est-ce que vous avez kiffé cette review est-ce que vous kiffez la chaîne est-ce que vous me kiffez moi non je rigole surtout est-ce que vous kiffez la chaîne et les vidéos n'hésitez pas à lâcher tout dans les commentaires comme d'hab ça me fait plaisir de faire ce review ça me fait plaisir d'être avec vous franchement là on commence je vous dis à construire une bonne petite communauté on m'en avoisine les 2000 vues par vidéo c'est très très bel esprit je ne m'attendais pas à que ça reparte aussi bien à partager likez abonnez-vous mettez la petite cloche pour être prévenu quand les vidéos sortent prochaine vidéo review de SummerSlam ensuite il y aura un review de Raw dans la semaine vidéo TPW Premium avec des échantillons des extraits de commentaires de catch par Tom Laroufa et French Wrestling Beast Guillaume Leperce on va essayer de devenir de rentrer sur le podium des meilleurs commentateurs de catch francophones oh oui oh oui on va y arriver et après il y aura la review de SmackDown tout ça la semaine prochaine oh oui oh oui prochaine vidéo review SummerSlam les gars gardez la passion les meufs également amusez-vous gardez la foi soyez positifs et gardez surtout avant tout oh oui oh oui devinez quoi devinez quoi devinez quoi vous le savez le bel esprit oh oui oh oui magnifique